Salut la gang, je suis content d'être avec vous aujourd'hui parce que je suis avec un spécialiste du tir aux pigeons d'argile. On peut dire un spécialiste Eric? Non, j'en fais beaucoup. Ok, un très grand adepte du pigeon d'argile qui va m'aider à ajuster mon 12, mon Mossberg 940. Donc la gang, on se fait le petit jeu d'Eric et après ça on vous explique directement qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti! Ok, donc Eric, parle-nous là un peu de ton expérience de la pigeon d'argile, ça fait comment tant que tu t'occupes de tout ça et c'est quoi que, juste pour être sûr que t'es assez correct pour ajuster mon rôle. Bien, en partant, je vais te dire, je ne connaissais rien. Ok. Jusqu'en 2014 à peu près, moi est-ce que là, j'ai su qu'il y avait un club. Ok. Puis, de fil en aiguille, bien là, moi ça me tentait, j'ai toujours aimé le tir, mais, tu sais, on travaille, on n'a pas le temps. Ah, c'est le temps, c'est toujours... Quand j'ai su qu'il y avait un club, qu'il y avait du pigeon d'argile, tout ça, je n'ai plus lieu d'eau que ça à mon père, puis je me suis tendu et j'ai dit, les gars, ok, je veux tirer. Puis, la problématique qu'on avait aussi au club, c'est que c'était plus ou moins ouvert de temps en temps. Ok. Puis là, j'ai dit, je suis passé en charge. Puis là, ça va être ouvert tout le temps. Tu es prêt en 2014, puis dès l'arrivée? En 2016 à peu près, là, j'ai vu, ça dépérissait pendant deux ans. On venait, il n'y avait personne, on ne savait pas trop. Fait que là, en 2016, j'ai dit, ok, je suis passé en charge. Puis là, depuis ce temps-là, c'est ouvert à toutes les semaines, du mois de mai au mois de novembre. Donc, tous les dimanches matin. Tous les dimanches ou samedis quand il ne fait pas beau dimanche, mais au moins une fois par semaine, selon dame nature. Puis, de fil en aiguille, là, j'ai appris tous les rouages de ça, les technicalités, les positions, etc., etc., parce que je le vis sur le terrain tous les jours. Puis, en ayant beaucoup de néophytes qui viennent un peu comme toi, c'est tiré, mais là, on va le voir. Ah! 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 Je n'ai pas un. Donc, en ayant beaucoup de néophytes, bien là, on apprend un peu aussi comment que les gens se comportent, puis comment que l'arme aussi, parce que chaque arme est différente, chaque corps est différent. Donc, une arme peut aller avec un autre, mais pas avec une autre personne. Exactement, il y a un ajustement à faire par rapport à chaque arme pour chaque personne. Exactement. Puis, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Oui. Donc, Éric, comme je t'ai expliqué ce qu'on va faire, je vais aller tirer 25 balles. Oui. Tu vas me superviser, faire me parler et on va voir ce que ça donne. Après ça, mon arme est ajusté, c'est moi qui l'ai ajusté moi-même avec mon idée et tout. Après ça, on fait un pattern. Oui. Tu me dis qu'on allait se faire un pattern. On va se tirer et faire un pattern. On revient ici après parce que dehors, c'est un peu venteux. C'est quand même pas chaud chaud. On revient ici, on analyse notre pattern. On analyse l'arme si elle me vit sur moi. Éric nous donne une couple de trucs. Après ça, on s'en va dans notre centre d'application pour voir si ça va aider ma performance. C'est parfait. Je suis content que tu veux faire un pattern. Parce que la plupart des gens qui ont des armes, des fusées, ne le font pas. Puis ça, c'est très très primordial. Tu vas le voir. C'est là. Donc, mes 25 shots de Peugeot d'Argène. D'Argène. Et là. Oh... 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 Ah bon d'un ajustement Hubert un, deux touches-tu ou pas? J'ai trois. Ok, ils ont changé et ils n'ont pas pété. Il y a un morceau qui avait un morceau qui apportait. Oui c'est ça que je pensais, je les ai vus comme changer de voie et... Ouais, quand tu te manges où là, tu fais ça comme ça. Là tu pousses, boules. C'est mieux que tu fais quoi? Tu fais ça. Ok! Fait que là tu montres ton angle, tu t'enlignes, tu prends ta mire tout de suite. Oh ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! oh 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 2 fois ok on emmène son temps ouais bon ben eric mes 25 comité sont faites ouais finalement tu devais pas m'aider mais tu t'es mis à m'aider pareil parce que t'as un rancœur et t'as mal parti les 10 premiers j'en ai eu 3 sur les 10 à peu près et après ça j'ai fini avec 15 sur 25 donc un premier truc que tu m'as donné qu'on va partager avec la gang tantôt mais avant j'aimerais ça que tu me parles du pattern donc on a juste la gang donc ça c'était le haut et ça c'était le bon ouais exactement on voit que tu tires haut la majorité majorité de tes plombs est ici parce que là on a 2 balles oui tiré en tout environ 700 plombs fait qu'on voit que ta majorité est très là t'as très peu de plombs ici puis la cible comme telle ben on voit qu'il y a beaucoup de trous parce que tu tires haut pis un petit peu à droite ok donc y'a-tu un moyen de corriger ça ou c'est sûr que peut-être pas donc c'est sûr que la façon que tu m'as demandé de faire ça tu m'as dit alors bizarre terre pis lève pis quand tu vois le point tu tires pareil comme si tu irais à la chasse comme quand on tire du pigeon c'est ça que j'ai fait mais j'ai peut-être conçu la beauté c'est ça parce qu'on est pas c'est ça que je voulais faire ok on tire jamais statique ou presque quand on tire au pigeon pis même quand on va à la chasse bien souvent on lève on s'épaule pis on tire ok donc ça c'est plus réel ok dans ton chose la problématique c'est avec le fusil c'est que la mire arrière de notre arme c'est notre oeil c'est ça y'en a pas de mire y'a pas de mire les carabines y'a 2 mire pistolets 2 mire tout ça le fusil c'est différent donc on voit que toi ce que tu fais quand tu t'épaule ben ton canon il est levé pour ça tu tires haut et peut-être un petit de la manière qu'il est il est peut-être tassé un petit peu à droite mais y'a pas grand chose mais on voit quand même que la majorité est à droite oui bon oui fait qu'on a un petit ajustement à faire on a je vais te montrer un peu comment tenir ton arme comment viser pis après ça pour moi tu vas être pas pire tu vas être pas pire ben là si je peux t'améliorer oh ben écoute c'est exactement pour ça que je suis là donc pour ajouter l'arme veux-tu que je la tienne dans mes mains ben oui ok c'est sûr qu'il faut que je la tienne donc on s'installe la gang et on vérifie l'ajustement premier étape Eric on vérifie si notre arme est sécuritaire bien sûr donc on va la mettre sur sécurité j'ai pas de balle dans la chambre et j'ai pas de balle non plus dans mon tube magazine donc mon arme est sécurisée c'est parfait on va la laisser ouverte oui donc en partant ce qu'il faut comprendre avec un fusil oui que je considère que c'est un peu l'arme des moins considérés c'est que tu as ta mire en avant mais là tu n'as rien ici exactement donc ta mire c'est ton oeil ton oeil il faut qu'elle soit deux choses premièrement il faut qu'elle soit en avant du canon si elle est un petit peu à côté là toi tu vas compenser en mettant ton arme d'un côté ou de l'autre ok si ton oeil est trop haut tu vas lever ton fusil comme c'est tendance d'affaires si ton oeil est trop bas ben là tu vas prendre tant d'affaires tu as encore un autre genre d'ajustement tu vas tirer tout le temps dessus ok euh fait que c'est tout ça qu'on a à considérer ton arme à joues sur 360 degrés oui il y en a qui font ça avec leurs armes il y en a qui font ça au bas pis gauche droite ok donc on va regarder toi comment t'es ennemi fait qu'impose toi ok déjà en partant j'aime ça déjà en partant on voit qu'il y a un problème l'arme le fusil c'est une arme d'épaule oui et où tu l'as mis dans l'autre merde c'est sur ton bras tu l'as mis là je fais tout le temps ça ok ton arme là une arme d'épaule ok et ici prends ta mine ok bon là je vais regarder en avant de ton arme c'est ça recule toi pointe vers moi c'est pas ça bien ben c'est que t'as pas ok on a un autre petit ajustement à faire là oui parce que mon canon je le vois trop ben oui c'est que ton oeil il est un petit peu ici ok t'es pas vis-à-vis de ton canon donc faut que je t'asse par là-bas c'est ça ok oui je le vois là oui exactement là c'est ça mais là tu joues avec ta tête non je le sais ben c'est parce que c'est juste pour vous dire que c'est vrai il y a pas grand chose mais il y a aussi quelque chose ok quand on achète un loose dans tous les kits qu'on achète on a des cales oui qui vont là exactement je les ai emmenés puis on a des des spaceurs aussi qui vont en arrière ça la distance est-tu correcte? euh on va faire une chose à la fois ok donc à ce moment-là quand on regarde une arme de droitier habituellement ton arme de droitier tombe confus est toujours tassé un petit peu à droite pour que tu puisses emmener ton oeil ok quelqu'un de gaucher qui prend cette arme-là il est tassé un petit peu de l'autre bord c'est pour ça que des fois les gens ont de la misère et les gauchers ça va mal ça s'attire mal aussi puis là toi tu as une arme américaine qu'est-ce qui est bien? une arme américaine qui est droite ok tu vas prendre une arme qui vient de la Turquie les armes importées tout ça ici tu as un wave pour que quand tu mets ta main de droitier ok j'ai jamais remarqué ça là tu as un autre wave pour les gauchers ok c'est important à savoir fait que là les armes américaines c'est moins pire tu as moins d'ajustement à faire aux armes droitiers puis gauchers ok ça c'est correct tu sais juste que là toi tu es full droit parce que tu n'as pas de cap ok oui oui non c'est ça je pense que j'ai juste rajouté celle-là ici c'est la longueur oui bon ben maintenant il faut qu'on ramène ton oeil au-dessus de ton canon ok ça vous pouvez toujours faire vous pouvez tout faire ça chez vous devant un miroir ce qu'on fait c'est souvent c'est on le fait aussi dans la nature on vise un endroit les deux yeux on se ferme les yeux on s'épaule on ouvre les yeux là vous allez voir où est-ce que vous visez là vous voyez où est-ce que votre canon est fait que fais-le toi avec dans la fenêtre les deux yeux ouverts deux yeux ouverts non épaule-toi pas regarde dehors ok ferme tes yeux épaule-toi ouvre tes yeux je suis pas mal plus haut tu tireront c'est ça c'est ça c'est ça je vais juste essayer de prendre miris sur la caméra voir si je suis pas capable de faire voir le fait que mon oeil est je sais pas si vous allez bien le voir je suis pas capable de le dire le range je suis pas capable de le dire le range Oups Oups ok c'est tout des petites technicalités que quand tu arrives au tir de pluron d'argile qui est un genre de tir de précision bien là c'est la différence mais ça cet ajustement là je vais pouvoir tirer ailleurs trop de pluron d'argile bien oui l'arme l'arme va être ajustée à moi et toi donc je vais améliorer beaucoup de ma qualité de mon tir exactement ok puis quand tu vas arriver à la chasse ceux qui chassent bien là c'est la différence entre une cartouche un gibier si tu vas à sauvagine puis tu tires trois balles sur un canard bien là c'est sûr pose toi des questions mais habituellement une balle un gibier une balle un gibier ok c'est ça qui fait la différence dans dans tout le principe c'est pour ça que le pigeon là c'est une bonne façon de voir où est-ce qu'on tire ok donc on s'amuse à faire ça oui on regarde ça ok donc Eric on a fait une couple de changements sur mon arme peux-tu nous expliquer un peu ce qu'on a fait oui puis je veux dire que je suis très surpris de la façon qu'on peut ajouter cette arme là super facile beaucoup de pièces puis bien impressionné de tout ça oui c'est ça bon c'est pour le GM Pro il nous donne beaucoup de on a beaucoup de trucs de bonus là pour pouvoir vraiment l'ajouter à notre goût en tout cas ça a longueur ça a hauteur sur casse gauche casse droite donc ok c'est super fait que là on a on a mis une cale ici oui donc tu l'as rapproché on pensait l'éloigner mais ça ne marchait pas ça ne marchait pas donc tu l'as rapproché fait que là ton arme s'est rapprochée vis-à-vis de ton œil on l'a centrée exactement puis ces armes là souvent sont très courtes parce que c'est des armes soit pour du 3-gun oui ou faire des choses des compétitions ou de la chasse pour être manipulé facilement fait que là on te l'a allongé c'est ça avant ici j'avais juste un un spacer que je m'étais rajouté moi-même moi je pensais que c'était correct mais on s'est rendu compte qu'en rajoutant un autre spacer sur la hauteur ça venait jouer ma hauteur donc en rajoutant un deuxième spacer ça ajustait ma hauteur correctement oui carrément ça regardez ça aussi quand vous avez vos armes puis vos douces si votre pouce est proche de votre nez quand vous tirez ou si vous vous accrochez le nez en tirant c'est que l'arme est trop courte là il faut y aller sa longueur puis en allongeant l'arme là vous voyez votre canon votre canon se place mieux ça c'est primordial puis nous autres on l'a vécu comme je te dis un gars au club il a tiré 10-15 mille balles ça fonctionnait pas un moment donné il se l'est allongé il a augmenté son score après ça il a enlevé un quart de pouce un demi-spacer comme ça depuis ce temps-là c'est quasiment 25 à toutes les fins de semaine pas parce qu'il est meilleur qu'il était il aurait pu le faire beaucoup avant mais là son arme est ajustée c'est important les 12 on achète ça on s'en va avec ça et on dit bien c'est correct parce que ça tire partout c'est ça pas vraiment c'est la différence ça fait une gerbe ben oui on va l'avoir non non les gars c'est une balle un gibier une cartouche un gibier ça c'est l'idéal mais pour ça il faut qu'on porte un petit peu d'attention donc en l'ajustant comme il le faut on rend en précision il va nous rester à aller checker ça en faisant 25 gros de pigeon juste avant d'y aller t'as-tu un ou deux trucs à me donner en plus de ça là que tu m'as donné tantôt tantôt il m'a donné un bon truc quand je lui disais qu'il n'a pas pu s'empêcher j'avais tendance à tendre le pigeon comme ça puis là je lui disais boule puis là je suis à côté puis je tirais mais c'est pas ça qu'il fallait faire il fallait vraiment être à côté je vais le mettre à la bonne place Eric premièrement il m'a dit qu'il fallait que je le mette vraiment dans l'épaule et non ici à côté j'ai tendance à le faire malheureusement je vais essayer de perdre cette mauvaise habitude là oui d'autres trucs ? un autre truc quand vous tirez avec votre 12 essayez de vous épauler toujours vous pratiquer à vous épauler votre arme pour mémoriser votre position si vous faites toujours bas comme ça comme ça vous n'avez pas de mémoire corporelle au niveau de votre arme donc vous ne visez pas à la même place à chaque fois quand on a comme une mémoire corporelle les gars ce qu'ils font l'hiver chez nous c'est qu'ils prennent le ram dans leur sous-sol puis durant l'hiver ils font ça clic clic avec des demi du drive fire du drive fire ils font ça carrément pour mémoriser la reposition de tout ça puis en pesant sur la gâchette bien à ce moment là ils conditionnent leur subconscient aussi que quand ils pèsent ça ne dérange pas parce que n'oubliez pas que le subconscient il se défend lui il ne veut pas attendre le coup il ne veut pas recevoir le coup tout ça donc là il se conditionne comme ça une fois que votre position est acquise là vous allez faire des hauts bas puis vous allez tomber direct dans votre mine donc toi en commençant c'est pour ça tu faisais ça c'est pour ça que tu en as eu 3 de justesse un petit morceau qui est parti sur un pigeon de justesse là en t'épaulant comme il faut puis en faisant ça dorénavant je te dis là tu es dedans écoute la gang on va l'essayer un autre 25 pigeons la première chose j'avais fait 3 sur 10 les 10 premiers oui de justesse de justesse de chance et on va essayer de faire mieux cette fois-là puis après ça se fera une petite conclusion ah j'ai confiance on va aussi c'est parti ouh 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 Donc, on vient d'avoir une petite erreur sur la GoPro. J'espère que le fichier a marché. Si jamais ça a fâché le fichier, j'ai déjà 15... 20 balles de tiré. Il m'en reste 5, donc on l'essaye. Pour l'instant, ça va bien, je pense, Éric? OK. Fait qu'on vous revient avec le reste. C'est parti, on va l'offre. C'est parti, on va l'offre. Je l'ai pas vu partir pantoute, j'ai regardé un tronc à droite. Donc, Éric, c'est terminé pour ma deuxième run de pigeons. Une petite amélioration, une légère amélioration. Mais là où on a vu la plus grosse amélioration, c'est l'éclatement des pigeons, hein? Oui, la façon que les pigeons éclatent, ça donne un bon indice. OK. Donc, tantôt, je l'ai poigné tout le temps un peu sur le bord. Même moi, je pensais qu'il y en avait la moitié que je l'avais pas touché parce qu'il dévient pas. Mais là, vraiment, il éclatait bien. Donc, cette fois, ce petit run-là, j'ai fait 16 sur 25. Mais là-dessus, il y en a un que j'ai pas vu partir. Fait que peut-être que j'aurais fait 17. Mais je suis convaincu qu'avec un peu plus de pratique et avec mon arme qui est plus ajustée à moi, je vais être capable d'augmenter mon score pareil. Carrément. La pratique, on tire pas beaucoup avec nos guns. À part ceux comme nous autres qu'on tire toutes les semaines. Ça, c'est primordial. Quand t'es habitué, t'arrives en chasse, boum boum boum, 3 juillets. Ça, c'est primordial. C'est ça qui te manque un peu. C'est ça. Ben écoute, on va venir pratiquer. J'aurais pas le choix. Bon, il va falloir que je vienne les dimanche matin, la gang, les dimanche matin au club de tir du Bas-Saint-Laurent, du Pigeon d'Argile. Ça continue-tu encore? Il y en a-tu encore cette année? Oui, il m'en reste début novembre. Ça dépend tout le temps de la nature. OK. En tout cas, on peut y aller au début de l'année prochaine. Parce que je sais pas encore quand la vidéo va être publiée. Mais l'année prochaine, on va avoir encore du tirant du Pigeon d'Argile. Et vous êtes les bienvenus à venir nous voir. Hey Éric, je relève ma mitaine. Je te serre la pince. Je te remercie bien gros d'être venu, d'avoir pris le temps de faire ça avec moi. d'ajuster mon arme. Elle avait besoin de beaucoup d'ajustement. Puis je suis sûr qu'elle est bien ajustée maintenant. Ça me fait plaisir Pierre. On va continuer. Excellent. Je te suis. Je te suis. Salut la gang et merci beaucoup d'être là. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Un pouce puis un commentaire. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada